Les textes liturgiques du vendredi 24 juin 2022 Première lecture C'est moi qui ferai pètre mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, Ézéchiel 34, 11 à 16 Lecture du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées Ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre Je les ferai pètre sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs Je les ferai pètre dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d'Israël C'est moi qui ferai pètre mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu La brebis perdue, je la chercherai, l'égarerai, je la ramènerai Celle qui est blessée, je la penserai Celle qui est malade, je lui rendrai des forces Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai pètre selon le droit Parole du Seigneur Psaume Psaume 22, 23, 1 à 2 ab, 2 c 3, 4, 5, 6 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien Sur des prêts d'herbes fraîches, il me fait reposer Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante Grâce et bonheur m'accompagnant tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours Deuxième lecture La preuve que Dieu nous aime, Romains 5, 5 b 11 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné Alors que nous n'étions encore capables de rien Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impis que nous étions Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs A plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes Serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils alors que nous étions ses ennemis A plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ Par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation Parole du Seigneur Évangile Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue Luc 15, 3 à 7 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes Jésus disait cette parabole Si l'un de vous a sans brebis et qu'il en perd une N'abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue Jusqu'à ce qu'il la retrouve Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux Et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire Réjouissez-vous avec moi Car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit Plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justesses qui n'ont pas besoin de conversion Acclamons la parole de Dieu